et donc salut à tous bienvenue dans la batcave pour un tuto pas tuto peinture pour vous expliquer et pour vous montrer juste comment bolt action j'arrive à faire des persos assez rapidement voilà hop donc c'est l'objectif de ces peintures c'est que le personnage soit prêt pour dans une semaine et demie deux semaines pour faire une partie voilà donc pour l'instant j'ai sous-couché graissir j'ai passé le contraste seragak seawar sur les bottes ça marche plutôt pas mal le rendu est plutôt bon et maintenant je vais passer la couleur militarium hop green cette couleur là hop sur tout le bonhomme en fait alors j'ai aussi fait en marron tout le reste du bonhomme c'est parti je vais badigeauder donc là l'idée avec ce perso c'est de réussir à faire une armée assez rapidement c'est à dire qu'on est quand même sur du jeu de guerre 28 mm où on va avoir vraisemblablement pas mal de bonhommes à poser sur la table donc avoir un schéma de couleur assez simple on a envie de jouer assez vite ça peut être pratique et donc là l'idée c'est aussi de rester dans une couleur proche des tenues qui pouvaient être sur les soldats fin de guerre à quelques détails près bien entendu voilà alors passage du vert contraste vert une bonne partie de la figurine même sur quasiment l'ensemble en fait l'idée c'est que le vert va être en fait je vais pas m'embêter je vais mettre du vert partout pour couvrir c'est comme c'est comme si ce contraste là je m'en servais comme deuxième base en fait quelque sorte il va y en avoir à peu près partout alors j'essaye d'éviter la peau même si là déborde un petit peu et l'idée c'est d'en avoir sur l'ensemble de la figurine que ce soit les équipements même s'il y a des petites variantes de couleurs après qu'on fera sur les équipements mais pour l'instant l'idée c'est vraiment de tout recouvrir sur du vert alors qu'on regarde leur tenue effectivement elles sont très uniformes c'est le cas de le dire au niveau de la couleur sur la couleur camouflage le type de verre donc là en fait c'est assez simple ouvrir la figue ça prend un petit peu de temps puisque la figue mais une fois que c'est terminé on va dire que la figue elle est on va dire terminé mais on a fait 90% du boulot sur la figue et du coup ça va hyper vite pour un résultat qui est j'ai envie de dire un bon résultat tabletop quoi c'est à dire qu'on identifie bien le corps d'armée on identifie bien la faction si vous voulez les américains il n'y a pas de doute donc ça c'est plutôt pas mal je termine de badigeonner ma figurine c'est comme si on passait un gros la vie en fait surtout il n'y a pas de pas trop de subtilité par rapport je tape une il nous faut un bonhomme tout vert contraste mini alors là on est pas mal au niveau de l'ensemble de la figue donc je fais le tour quand même pour vérifier que j'ai rien voilà donc ça c'est sur le corps soldat il va falloir aussi que je fasse le casque qui fait de la même couleur donc là j'ai oublié une petite zone qui est et après le casque donc là je peins le casque aussi de la même couleur en fait il n'y a pas trop de variations de couleurs on essaye de pas trop déborder sur la partie peau qui a été faite avec du guilliman de flèche alors ça peut se faire avant ou après le guilliman de flèche mais moi j'aime bien faire le visage de mes bonhommes je vais prendre vie un peu tout de suite sur ma table de peinture pour que ça me motive encore à aller peindre et voilà on se retrouve avec un bonhomme qui est déjà quasiment prêt alors qu'est-ce qui va varier par rapport final je vais pas pouvoir faire toutes les étapes d'un coup hop on va prendre donc un bonhomme qui a été déjà on va dire juste avant sur celui-là hop voilà même résultat sauf que celui-là il est sec donc je vais pouvoir retravailler dessus en fait c'est pour ça que là c'est intéressant de travailler la chaîne parce que vous allez pouvoir travailler de différentes manières sur les figurines dès que vous aurez fini la dernière si vous en avez une dizaine quand vous réattaquez la première la première est sèche et c'est plutôt pratique donc du coup j'attaque cette figurine là hop et l'idée c'est de faire les quelques marques cuir qu'il va avoir sur le casque très différentes et là je passe directement au dessus de mon verre vous avez vu j'avais badigeonné de verre mais ça c'est une couleur suffisamment couvrante pour que ça soit dessus et donc vous arrivez à avoir hop la petite marque marron sur le casque qui fonctionne très bien voilà alors il en a aussi sur la nuque il y a aussi une zone une zone de cuir comme ça sur la nuque ça passe très bien et en fait ça fait le taf en termes de couleur l'autre zone qu'on peut atteindre des fois ce serait la ceinture la petite partie de ceinturon mais c'est même pas nécessaire parce que là c'est des zones qu'on verra pas forcément enfin si vous êtes très pressé et que vous détestez peindre et bien là c'est pas nécessaire d'attaquer cette partie là non plus voilà donc ça c'était la partie qui est faite avec du gorgoun tafur une sorte de marron cuir c'est une partie qu'on va utiliser aussi sur l'arme c'est à dire que la partie de l'arme on va aussi travailler avec ça je vais vous montrer ici le résultat final quand on a fait sur et ici également et donc il y a des petites parties sur l'arme sur lesquelles on doit également travailler je vais le faire rapidement hop alors cette arme elle est quand même assez accessible il y en a qui sont plus difficiles que d'autres à réaliser celle-ci est pas trop mal la position à faire hop on passe pour pareil couleur contraste pas besoin de repasser du blanc sur les zones où vous aviez débordé un tout petit peu je dis bien un tout petit peu avec le vert et du coup ça fait quelques marques peuvent être des tâches de l'usure de l'arme etc c'est pas gênant là c'est pas gênant sur cette partie il faut surtout pas c'est laisser des traces de blanc ok ensuite on va passer sur la partie là c'est toute la partie qui n'est pas noire alors toujours pareil là ça va vous imaginez que ce travail là il faut l'effectuer à la chaîne pour gagner du temps c'est à dire que vous avez fait toutes vos figurines vertes vos figurines en vert et après vous attaquez là-dessus voilà et limite si vous avez pas un gros temps de peinture c'est pas grave parce que quand vous revenez vous vous dites bah tiens là c'est parti hop je fais juste mes armes voilà faut pas se poser plus de questions que ça et ça marche très très bien le problème c'est que j'ai pas d'exemple de les yeux donc je vais partir bon je me reste peut-être que je vais me rater mais je crois je crois que non donc là objectif hop voire l'arme alors pareil que ce que je disais tout à l'heure il n'y a pas besoin d'être énormément précis on déborde enfin si on fait dans l'ordre que j'ai donné on déborde un peu sur zone noire c'est pas très grave c'est pas très grave et après avec la peinture noire vous allez repasser par dessus et ça va on est sur le noir contraste qui va être un peu court donc ça va parfaitement faire le travail voilà donc là je l'ai fait rapidement donc j'ai pas trop vérifié si j'étais passé partout c'est juste pour vous par exemple toujours pareil hop je vais presser le petit son sur le côté et donc voilà maintenant on va passer à l'étape suivante enfin aux deux étapes suivantes c'est à dire Gulliman Flèche donc si si j'avais pas été fait au départ vous prenez votre peau de Gulliman et vous faites le visage et les mains si votre visage avait été fait au départ vous faites juste les mains vous pouvez faire les mains dès le départ mais là pour le coup si vous vous ratez et que vous débordez il faut absolument repasser par la base blanche sinon ça va vous faire des vraies marques sur votre figurine et ce seront des marques qui vont se voir et qui seront pas jolies donc en fait le mieux c'est d'aller vers cette couleur un peu plus claire là celle-ci en fait je conseille plutôt de la mettre à la fin voilà par exemple là si on regarde hop à l'intérieur du point il y a effectivement un peu de vert sur la main donc je vais repasser un peu de base alors c'est à l'intérieur donc si vous voulez vraiment speedé il n'y a même pas besoin que personne ne regardera jamais à l'intérieur de la figurine si vous voulez être un peu plus clean hop vous pouvez passer là-dessus il n'y a pas de problème voilà vous avez vu en plus comme la la base games c'est très vite ça peut aller quelques secondes et vous pouvez passer par dessus pas de problème et donc là on arrive pour Gulliman Flèche vers la couleur de peau de nos soldats voilà alors vous pouvez aussi utiliser Darkos pour avoir une peau un peu plus foncée mais je trouve que la Gulliman Flèche standard est très bien pour faire un soldat trompé de base donc là notre petit soldat la peau est faite on n'est pas si mal et après et bien il nous reste le noir pour couvrir l'arme sur les parties alors le noir j'utilise du Black Templar c'est ça je relis le nom Black Templar pour couvrir en fait les zones de l'arme pour être évidemment plus sombre plus noir donc là vous pouvez toujours garder un pinceau les pinceaux taille 3 pour la toute ce qui est partie verte et vous pouvez après garder un pinceau taille 2 pour tout le reste du bonhomme très bien que ce soit pour les bottes enfin taille 3 aussi pour les bottes et taille 2 pour tout le reste du bonhomme donc là ça nécessite d'être un peu plus précis parce que si vous débordez avec le noir il faudra retoucher avec des couleurs de peinture de base l'avantage c'est que si vous vous lancez dans ce type de jeu en 3 pots de peinture vous pouvez faire votre armée c'est quand même un budget assez intéressant c'est parti tranquillement là dessus et on a quasiment terminé peinture de peinture de soldats et tous vos bonhommes voilà donc là j'en suis là il me reste une seule et dernière couleur à appliquer et ce sera le skeleton horde donc ça c'est une couleur un peu plus beige voilà qui est aussi assez présente et du coup moi je l'utilise sur les sangles de l'arme alors là encore je ne m'embête pas trop parce qu'on est sur des zones qu'on ne va jamais voir qui sont sous le personnage par contre sur les zones latérales je repasse du blanc si jamais on voit que effectivement c'est un peu un peu de vert qui a débordé par exemple quand je suis passé sur une phase complète sur le personnage et sur les zones un peu visibles comme là hop j'ai un petit point de vert je vais essayer de repasser par dessus voilà tac hop histoire que au niveau couleur globale ça fonctionne bien pas pareil il y a un petit peu noir là avec le contraste beige passera pas sur le noir passe et on est bon et alors on va faire une petite chose supplémentaire avec ce skeleton horde parce qu'il nous sert effectivement là vous avez vu sur la sangle de l'arme mais il va pouvoir nous servir aussi sur une autre zone mine de rien est assez intéressante et un peu de variation de couleur sur votre personnage alors cette variation de couleur elle n'est pas très visible mais elle est assez intéressante donc je vais prendre un personnage qui est terminé bien sûr là avec les couleurs que j'ai vous n'allez pas forcer il faut imaginer que là j'ai repassé skeleton horde sur les les pochons de sa veste les poches de sa veste et sur les sacs à dos en fait ça crée une micro variation de couleur donc c'est ce que je vais faire là hop voilà je badige à une part dessus ma contraste en fait ça assombrit un tout petit peu ça crée une petite variante de couleur un vert qui tire un peu plus vers le jaune il fonctionne pas mal avec les équipements quand vous regardez les couleurs des équipements américains ça fonctionne pas mal en fait cette double couche de contraste on aurait même pu imaginer quasiment passer cette double couche de contraste sur tout le personnage moi je le fais pas parce que j'ai envie de garder une certaine une certaine variance de couleur sur certaines zones vous voyez et donc là vous arrivez on le voit un petit peu il y a deux verres un peu différents donc un vert un peu plus jaune vert entre guillemets et ça je le fais sur toutes mes poches toutes les poches du personnage ces zones là toutes les accroches lanières et tout ça comme ça ça donne un peu plus de profondeur au personnage même si on reste sur du speed painting sur du speed painting ça reste quand même assez intéressant de prendre ces quelques secondes pour augmenter les différentes couleurs de votre figurine donc ça fait que votre figurine est un tout petit peu plus travaillée voilà enfin en tout cas moi personnellement je prends deux secondes pour faire ça je trouve que ça apporte en tout cas du point de vue ça apporte un peu à la figurine et au rendu global final de la figure voilà et une fois que j'ai fait ça honnêtement mon soldat il est terminé voilà le rendu final d'un soldat alors bien sûr à la fin il y a le soclage le soclage terre naturelle de chez prince auguste des petites toutes herbes hop et on arrive à ce résultat là voilà il n'y a pas de travail supplémentaire pas la peine de faire les yeux à mon avis sur du 28 minutes surtout pas à l'aise voilà le travail est rapide le travail et le résultat est plutôt à mon sens qualitatif pour le temps passé sur les figurines la seule petite pointe qu'on peut rajouter sur les armes si on a envie et là c'est une couleur qu'on n'a pas forcément facilement sous la main sous la main c'est que moi je mets du black metal un tout petit brossage très 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 léger de black metal je vais le faire ici hop et voir même si le rendu à l'image ne sera pas forcément très bon mais c'est très très léger je ne laisse quasiment pas de peinture sur le pinceau voilà parce qu'il ne faut pas que l'arme devienne brillante quoi en fait trop brillante il faut juste qu'elle ait de très 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 léger reflet de métal tac très léger sur les pointes sur les avants voilà pour se dire tiens c'est en partie métallique voilà et là ça fait des micro reflets en fait dans l'arme pas sûr que vous arriviez à les voir à l'image et bien voilà donc je rappelle juste le format de couleur que j'utilise donc mon petit soldat américain sous coucher graissir alors ça c'est j'utilise la bombe de peinture Games Workshop mais ça c'est les pots standard qui vous servira aussi à repasser sur les zones blanches majorité de la figurine Militarium Grey les bottes du Garak Sewer on a dit sur toutes les sangles et sur les poches une fois que j'ai passé ma première zone de Militarium et enfin Gorgon Tafur sur les quelques les quelques zones de cuir et les parties en bois de l'arme voilà et enfin la dernière couleur le Black Templar sur l'arme avec un micro brossage métallique sombre mais vraiment micro à la fin si j'ai envie ça fait que ce personnage vous avez vu en fait j'ai enchaîné les deux à la suite sur un temps relativement court on arrive à un résultat relativement bon à plus forte raison si on travaille à la chaîne et bien voilà je vous remercie d'avoir suivi ce tuto rapide que ça à plus à plus à plus Sous-titrage ST' 501